Je vais te partager dans cette vidéo une nouvelle qui m'a choquée et qui concerne une entrepreneur américaine que je suis depuis un moment. Elle fait 500 cas de CA par mois, elle a 9 employés, elle a plus d'un million de followers sur YouTube. Cette entrepreneur, c'est Vanessa Lowe et elle a décidé dernièrement de tout arrêter. D'ailleurs ce n'est pas la seule, j'ai vu aussi dans la foulée des gros youtubeurs avec des millions d'abonnés qui ont décidé de prendre une pause ou de s'arrêter comme Mcfly et Carlito ou encore Mastu. Tu l'auras compris dans cette vidéo, on va parler de ces entrepreneurs, de ces créateurs de contenu qui au sommet de leur gloire, qui ont un succès fou aux yeux de la société, ont décidé de tout arrêter et de faire un pas de côté. Pourquoi c'est important d'aborder ce sujet ? Parce que souvent les entrepreneurs ne prennent pas le temps au départ ou même pendant leur aventure entrepreneuriale de réfléchir à leur propre vision du succès et ils partent tête baissée à développer leur business et en fait parfois à s'épuiser, voire même tout arrêter. Dans cette vidéo, on va justement voir les apprentissages qu'on peut en ressortir pour justement ne pas faire les mêmes erreurs pour que tu puisses toi développer ton business de manière successful mais sans te cramer. J'ai analysé la lettre de Vanessa Lowe qui annonce son départ, j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau des créateurs de contenu et aussi via mon expérience à l'accompagnement d'entrepreneurs, je vais te donner du coup ma méthode pour que tu puisses réussir à développer un business qui est réellement au service de ta vie et pas l'inverse. Déjà la première chose qu'on peut voir dans la lettre de Vanessa Lowe, c'est qu'elle dit qu'elle explique en fait qu'elle ne quitte pas l'entrepreneuriat mais elle veut redéfinir ce que l'entrepreneuriat veut dire pour elle et quelle forme en fait ça doit prendre. Elle dit que c'est même pour ça qu'à la base elle avait quitté son ancien boulot super bien rémunéré etc dans une grosse entreprise parce qu'en fait elle aspirait à travailler moins, à gagner plus et à avoir le contrôle sur où passe son temps. Et je suppose que toi aussi si tu t'es lancé c'est entre autres pour ces raisons-là. Et finalement Vanessa elle explique qu'elle est tombée dans le même schéma que ce qu'elle poursuivait dans son ancien job, c'est-à-dire vraiment toujours être à la recherche de plus, poursuivre des objectifs qu'elle pensait en fait vouloir atteindre, y arriver, se sentir insatisfaite, tomber en burn-out et repartir tête baissée à la poursuite d'un autre objectif. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur-là aussi. Donc en fait la première étape de ma méthode pour que tu réussisses à entreprendre sans te cramer c'est vraiment de définir ta vision. Ça n'a pas besoin d'être chiant ni compliqué, simplement te poser en fait les questions de où est-ce que tu te vois dans cinq ans, est-ce que tu te vois avec des salariés, est-ce que tu as envie de continuer à entreprendre toute seule, est-ce que tu te vois dans des bureaux, est-ce que tu as envie de travailler de chez toi, ce genre de questions. Ça n'a pas besoin d'être compliqué et surtout pas d'être figé, tu pourras y revenir, tu pourras en fait repenser ta vision, ça te permettra d'ailleurs de sortir un petit peu la tête de l'eau et surtout dans un premier temps ça te donne vraiment un cap quitte à y revenir plus tard mais au moins tu sais où tu vas. Dans sa lettre de départ Vanessa Lowe explique aussi qu'elle avait vraiment en fait le sentiment d'avoir perdu le contrôle sur sa vie et surtout sur sa santé mentale et qu'elle faisait en sorte en fait de comprimer toute sa vie autour de son business et donc toutes ses relations, tous ses amis, toute sa famille, etc. en fait étaient modelés autour de ça. Alors qu'en fait c'était l'inverse qu'elle voulait quand elle a démarré son business, c'était vraiment qu'il serve sa vie et non pas l'inverse. Et donc ce qui est important ici et c'est la deuxième étape de ma méthode, c'est de définir en fait quel va être ton business model, ton modèle d'affaires. Comment est-ce que tu vas gagner de l'argent avec ton business pour que ça te corresponde et que ça corresponde à ta vision. Donc c'est important que tu définisses comment tu veux que ton business fonctionne pour qu'il puisse s'accorder en fait avec la vie que tu veux mener. Je te donne des exemples d'entrepreneurs dans le business en ligne. Par exemple on a Aline Bartoli de The BeBoost et Geneviève Gauvin de l'expérience catching en fait qui font un gros événement dans l'année et ça en fait ça va leur faire plus de 90% de leur chiffre d'affaires. Donc l'avantage avec ça c'est que tu as un gros événement dans l'année et donc peut-être le reste de l'année tu peux avoir potentiellement des semaines un peu plus cool, peut-être plus de place pour la créativité. En tout cas tu sais que tu as le chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires annuel qui est fait et à la fois ça peut être aussi source de pression selon les personnes parce que tu te dis bon bah je mise tout sur cet événement là donc comment je fais en fait pour que ça réussisse et quelles sont mes autres options si ça ne fonctionne pas. Ça c'est un exemple de business model. Après tu as aussi Antoine BM qui lui fait de la formation en ligne et il sort des formations tous les mois, des petites formations. Donc en fait il sait que s'il rate un lancement, bon bah c'est pas très grave, le mois d'après il sortira une nouvelle formation et il va pouvoir faire son chiffre comme ça. Maintenant le désavantage c'est qu'effectivement il est souvent dans la création et donc il lance des offres tous les mois. Pareil ça peut ne pas convenir à tout le monde comme ça peut être le business model qui toi te convient. Je te donne un autre exemple, moi le mastermind je fais plusieurs lancements par an, 2 à 3 mais le fait est que quand je fais un lancement ça me permet aussi de faire un certain chiffre d'affaires et surtout en fait j'ai ce qu'on appelle du MRR, un revenu mensuel récurrent qui en fait me permet de voir venir et donc je suis dans la position où en fait je peux avoir une vision sur ma trésorerie et sur mon CA à l'année qui est confortable comparé à par exemple des freelances qui vont prendre des contrats à la mission et qui du coup vont pas avoir forcément de vision sur le revenu et voire pas de revenu récurrent du tout. Ce qui est important à comprendre ici c'est qu'il n'y a pas qu'un seul business model pour réussir. Ce qui est important c'est que tu prennes un business model qui te correspond, qui correspond à tes envies, qui correspond à ta vision et si tu es déjà en train de développer ton business vois comment tu peux peut-être un petit peu pivoter pour faire correspondre ton business model, ton business à ta vie. Maintenant une fois qu'on a dit ça et que tu as défini ta vision et ton business model, si tu pars dans tous les sens ça va pas être fun. Du coup il va falloir que tu définisses des objectifs stratégiques à mettre en place et ça c'est le troisième point de ma méthode. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai fait tout un live, une vidéo avec Amélie Canan qui est justement experte dans la structuration de business et la mise en place d'objectifs stratégiques. Donc si ça t'intéresse je te mets la petite fiche là de la vidéo et tu pourras aller la voir après celle-ci. Parce que souvent on sait qu'il faut qu'on détermine des objectifs pour notre business mais on sait pas forcément comment faire et dans cette vidéo tu vas avoir toute la méthode et ça va pouvoir te donner toutes les clés pour mettre les tiens en place. Autre chose hyper intéressante dans la lettre qu'a écrite Vanessa pour annoncer son départ, c'est la réflexion en fait qui l'a conduite à dire stop, c'est trop, là j'arrête. Elle s'est posé deux questions que je vais partager là tout de suite et auxquelles je t'invite à répondre. La première question, si tu apprenais que tu n'as plus que trois ans à vivre, qu'est-ce que tu ferais de différent dans ta vie ? Ici Vanessa elle a répondu qu'elle voulait justement simplifier sa vie, prendre un break, passer plus de temps avec son père et sa mère, dire non en fait à tout ce qui n'appelle pas vraiment un grand oui, voilà toutes les propositions qu'elle reçoit et où elle se dit pas fuck yes ! Et la dernière chose c'est d'arrêter de prêter attention à ce que les autres pourraient penser d'elle. Voilà ça c'est ses réponses et je te laisse soit mettre pause sur la vidéo, soit te noter cette question pour y répondre par la suite. Deuxième question, si ce sont les décisions que tu prendrais, pourquoi tu ne le fais pas maintenant ? Pourquoi attendre si tu n'avais que plus que trois ans à vivre ? Et c'est bien évidemment à la suite de cette deuxième question qu'elle a pris la décision de tout arrêter et tout ça, ça s'est fait en trois semaines. Donc pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce qu'en fait la quatrième étape de notre plan d'action, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle tes non négociables. C'est-à-dire tous les moments dans ta semaine qui sont en fait non négociables pour toi parce qu'ils répondent à des besoins. Quand tu as entrepris, c'était certainement pour avoir un peu plus de liberté dans ton planning, dans ta vie. Et donc, c'est non négociable, c'est vraiment le temps pour toi, pour justement te faire du bien, pour faire ce qui est important pour toi. C'est ce qui va te permettre aussi sur la durée de toujours avoir un business au service de ta vie et non pas l'inverse. Ça peut être tes cours de sport, tes cours de yoga, ça peut être des balades en fait. En fait, pourquoi est-ce que tu as voulu entreprendre ? Qu'est-ce qui ne t'allait pas dans ta vie de salarié et où tu te disais « Ah là là, si j'étais entrepreneur ou si j'avais plus de temps, je le ferais ? » Eh bien, bloque ces créneaux-là dans ta semaine autant qu'il en faut. Et ça sera vraiment les moments qui te rappelleront aussi quand c'est dur, quand tu traverses de gros challenges dans ton business. Eh bien, ce sera ces moments qui te rappelleront pourquoi tu as entrepris en fait, pourquoi tu es entrepreneur et pourquoi c'est aussi cool d'avoir cette liberté-là d'être et d'action. Et la dernière étape de ce plan d'action qui a aidé voire sauvé beaucoup d'entrepreneurs, c'est de bien t'entourer. L'entourage, il a une énorme influence sur nos croyances, sur nos émotions, sur nos comportements. Donc, si tu traînes avec des personnes qui n'ont pas forcément confiance en ton projet ou qui sont pessimistes ou qui te dévalorisent, forcément, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie pour entreprendre. Et on sait qu'il en faut énormément de l'énergie pour vraiment mener à bien son business. Et puis, deuxième chose, en fait, quand tu as les bonnes personnes autour de toi, ça va t'aider à prendre du recul. Évidemment, elles vont te tirer vers le haut. Tu vas pouvoir partager tes challenges. Tu vas pouvoir trouver une oreille attentive en fait, qui comprend ce que tu es en train de vivre, qui comprend les difficultés de l'entrepreneuriat. Et du coup, en fait, avoir des personnes autour de toi avec qui tu peux te sentir bien, avec qui tu peux te sentir toi-même et avec qui tu peux partager tes émotions. Le business, c'est 20% de stratégie, 80% de mindset. Donc, voilà pourquoi c'est hyper important d'être bien entouré pour pouvoir s'entraider, se motiver. Et on le voit bien avec ces entrepreneurs à succès qui arrêtent tout, c'est parce que le mental ne suit plus. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour te rappeler que si tu as entreprise, c'est certainement que tu as aspiré notamment à plus de liberté. Donc, fais vraiment en sorte de te préserver pour développer ton business et qu'il soit vraiment au service de ta vie et non pas l'inverse en t'enfermant dans quelque chose qui ne te correspond pas. Vois comment tu peux adapter ton business actuel, ton business model à tes envies, à ta personnalité, à la vision que tu veux construire. Et développe ton business selon tes propres règles. Il n'y a pas de stratégie magique. Il n'y a pas une seule chose à appliquer. Ce qui compte, c'est de le faire sur le long terme et de kiffer. Parce que selon moi, quand on fait les choses dans la joie, on a plus de chances d'envoyer des bonnes ondes, des bonnes énergies et surtout de le faire du coup sur du long terme. Donc, la méthode qu'on a vue ensemble aujourd'hui, je te fais un petit récap. Définir ta vision, ce que tu veux, avoir des employés ou non, combien tu veux gagner, pourquoi, etc. Définir le business model qui va t'aider à servir cette vision et qui correspond à ta personnalité, à tes ambitions. Déterminer des objectifs stratégiques pour justement ne pas partir dans tous les sens et faire ce qui est essentiel. La quatrième chose, c'est vraiment de mettre en place tes non négociables qui vont te servir de rappel sur pourquoi tu as entrepris et surtout qui vont te permettre de répondre à tes besoins et donc de te sentir bien. Et la cinquième chose, c'est de bien t'entourer avec des gens positifs qui croient en toi et avec qui vous allez vous entraider. Et d'ailleurs, si tu veux améliorer ton mindset d'entrepreneur et te sentir soutenu, inscris-toi à Impulsion L'Hebdo. C'est une newsletter que j'envoie tous les jeudis avec que des bons conseils mindset et business. Et pour apprendre à définir un objectif stratégique, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Amélie Canan qui s'affiche juste là. Franchement, c'est vraiment une pépite. Et je te dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.